Ce chien porte un andromicrohabitat que l'on appelle orifice et galerie d'insectes, car en effet, des larves d'insectes se sont développées à l'intérieur du bois. Et on voit ici les orifices d'émergence, parfois de grande taille, comme ceci, et parfois de taille beaucoup plus modeste, mais disposées en groupes comme ça, d'orifices. La majorité des galeries sont plutôt de petite taille, car les larves d'insectes qui les constituent sont des larves de petite taille, donc quelques millimètres, mais il y a quelques espèces en France, en particulier trois capricornes sur le chêne, et puis une espèce qui est plutôt sur le hêtre, et dont les larves bouclent leur cycle de vie sur plusieurs années, sont de très grosse taille et fabriquent donc des orifices et des galeries d'une à deux centimètres de diamètre. Alors les orifices de petite taille sont plutôt utilisés par des arthropodes, des insectes, des arachnides, alors que les orifices de grande taille comme ceci sont utilisés même par des chauves-souris de type pipistrelle. Alors lorsque les galeries sont assez récentes, en fait elles sont obstruées par le résultat de la nutrition des larves dans le bois, donc des éjections et des copeaux de bois, ce qui les rend défavorables évidemment pour les espèces de grosse taille comme les chauves-souris, mais on connaît des communautés de nématodes qui se développent dans ce résidu de la décomposition de bois par les larves. Les orifices que vous observez là sont des trous d'émergence d'une grosse espèce d'hyménoptère, un sirex. Alors que la majorité des grands coléoptères font des trous d'émergence plutôt ovales, ces gros hyménoptères font des trous d'émergence qui sont de forme quasi circulaire. Merci.